... Il a une bonne étoile ce musée. Oui, c'est vrai que le musée de Pont-Avennes est entouré de bonnes fées. Déjà, je dirais les premiers fondateurs qui se sont battus pour qu'ils voient le jour. Et puis depuis, beaucoup de générosité, que ce soit les familles d'artistes, les collectionneurs qui ont beaucoup donné, les mécènes aussi, entreprises, ou particuliers. Et puis les amis du musée qui ont un rôle essentiel, qui compte près de 500 adhérents aujourd'hui, ce qui n'est pas rien, et les pouvoirs publics, l'État, beaucoup à nos côtés, mais aussi la région, le conseil départemental. On est un musée très, très soutenu. Et je parle par exemple d'acquisitions assez exceptionnelles. Alors pendant les travaux, on a vraiment fait grandir encore la collection puisque près de 40 nouvelles œuvres sont arrivées dans l'inventaire. Donc parmi les acquisitions exceptionnelles, on peut citer par exemple le tableau de Seguin qui représente le nuit de la comtesse de Autroche. On l'a acquis grâce au mécénat du CIC. On peut citer aussi le Maurice Denis, la maternité au Pouldu, qui nous permet d'enrichir la section dédiée au Nabi. On peut aussi faire référence à la succession de dessins de Georges Lacombe. Nous, on ne détenait jusqu'à présent exclusivement que des peintures. Donc maintenant viennent les œuvres sur papier. Et puis on peut aussi faire référence aux dépôts. Les dépôts ont aussi leur importance et beaucoup d'importants du musée d'Orsay, que ce soit deux Gauguin, un Émile Bernard, quelques sérusiers, un relief de Georges Lacombe, qui vraiment enrichissent le discours du musée. Alors pour parler de ce musée, effectivement le peintre incontournable ici, c'est Gauguin. Oui, c'est vraiment le maître de l'école de Pontavène, qui a fait un petit peu d'ombre au plus jeune Émile Bernard, et qui pourtant a même beaucoup œuvré pour la naissance du synthétisme. Mais c'est vrai que lorsqu'on vient à Pontavène, on vient d'abord sur les traces de Gauguin. Et à cet effet, on a choisi dans notre nouveau parcours de dédier toute une section à l'œuvre de Paul Gauguin. Avant ce phénomène, cette école de Pontavène, il y avait nombre de peintres américains. On connaît peu. C'est vrai que les premiers peintres bien avant Gauguin, et c'est important de le rappeler, sont les Américains, qui débarquent à Pontavène véritablement à partir de 1850. Et ils s'y sentent très vite bien, parce qu'on ne parle pas que le breton à Pontavène, mais aussi le français. Donc ça facilite les échanges. Et puis surtout, ils apprécient la beauté des paysages, les traditions, les costumes, les coiffres. Et ils font connaître tout cela, non seulement à Paris où ils se forment, mais aussi d'où ils viennent, aux États-Unis. Et on sait que, par exemple, le peintre Wiley était un correspondant régulier du journal de Philadelphie. Alors qu'est-ce que vous nous conseillez de venir voir particulièrement ici ? Alors moi déjà, je conseillerais de découvrir l'architecture nouvelle du musée. Surtout ne pas manquer le jardin filigère inspiré par cette œuvre, conservée dans la collection. Et puis vraiment profiter du nouveau parcours pour découvrir les œuvres sous un nouveau jour, avec un éclairage complètement repensé, et puis une présentation vraiment toute remise à plat, et je l'espère plus compréhensible. Ce tableau qui est derrière vous a inspiré l'architecte pour agencer le jardin du nouveau musée. Oui, c'est à l'occasion du concours d'architecture que nos architectes de l'Atelier de Lille ont eu vraiment un coup de cœur pour cette œuvre de la fin du XIXe siècle, extrêmement abstraite finalement, mais en même temps très évocatrice. Et ils ont fait le choix, le pari même on peut dire, d'en faire un traitement paysager en plein cœur du musée, puisque le musée a une forme de U, et constamment en fait, nous évoluons en tant que visiteurs autour de ce jardin filigère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !